La société civile élargie Quels messages? Les mouvements citoyens et les organisations de la société civile portent à la connaissance du peuple congolais, des partenaires au processus électoral et à la connaissance de tous ceux qui sont intéressés par une alternance crédible, démocratique et apaisée en République démocratique du Congo qu'à l'issue d'une série de concertations, entre elles, un constat évident a découlé de leurs diverses réflexions. Ce constat relève qu'à ces jours, la Commission électorale nationale indépendante, sous la direction de M. Corneille Nanga, a de manière évidente et incontestable, failli à son obligation constitutionnelle d'organiser des élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes. Le chèque lamentable de cette institution citoyenne d'appui à la démocratie est, de manière intrinsèque, liée à la personne et à la personnalité de M. Corneille Nanga, qui, manifestement, n'a pas su s'affranchir de l'instrumentalisation de la famille politique du président Kabila, dont il a été, jusqu'à ces jours, l'exécuteur électoral de leur projet de pouvoir à vie, au grand mépris de l'exigence d'alternance manifestée au prix le plus fort par le peuple congolais. Il découle d'un ensemble d'actes antérieurs, des prises de position, d'attitudes et de décisions que la CENI s'est manifestement discréditée aux yeux du peuple congolais comme une institution impartiale. Certaines organisations signataires de la présente déclaration ont été aussi partie prénantes à la rédaction et à la signature du manifeste du citoyen congolais intitulé « Manifeste Essili » fin août-deux-septembre 2017 à Chantilly et à Paris, en France. Dans ces documents historiques, il avait déjà été stigmatisé que la stratégie du maintien au pouvoir de Joseph Kabila, au-delà de son terme, passait par la CENI comme l'un des instruments ayant servi à une prolongation indue des préparatifs discrétaires. Pour rappel, preuve d'inféodation des messieurs Nanga aux intérêts de la famille politique de Joseph Kabila. Un, le retard dans la publication du calendrier électoral obtenu par Césarienne avec l'organisation morcellée de l'identification et de l'enrôlement des électeurs afin de tirer en longueur et d'étendre le plus loin possible le calendrier électoral. Deux, le refus jusqu'à ces jours de publier les listes électorales dans le but d'empêcher les contentieux des listes d'électeurs en violation des mesures d'application de la loi électorale résistant la CENI. Trois, l'introduction illégale de la machine à voter, non prévue par les calendriers et les plans de déploiement présentés par Corneille Nanga auprès des signateurs de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Quatre, le refus délibéré d'un audit du fichier électoral et la non mise en œuvre des recommandations, notamment celles de l'OIF, relatives au toilettage du fichier électoral, ce qui concerne les 6 à 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte ainsi que les doublons. Cinq, les refus de rendre compte à la population au cadre des concertations prévues avec la CENI, de l'évolution du processus électoral et de la prise en compte des exigences du peuple congolais. Six, les refus de collaborer avec la communauté internationale sur les mécanismes de transparence et des crédibilités du scrutin. Sept, sa présence ostensible aux réunions de la famille politique de Joseph Kabila et même en présence de celui-ci en s'affichant ainsi comme leur coach électoral. huit, l'interprétation truquée et tronquée des lois électorales pour écarter les candidats adversaires à la famille politique de Joseph Kabila. Le dernier avatar lié à la publication des listes des candidats aux élections présidentielles comme législatives, nationales, reflétant des contradictions flagrantes sur les plans légaux. Et une disparité scandaleuse dans les traitements de recevabilité de certaines candidatures. De ce qui précède, nous, mouvement citoyen, organisation de la société civile réunie à ces jours, considérons que, ni par son comportement passé, ni par son comportement actuel, l'on ne peut attendre de M. Nanga une attitude future d'impartialité, de crédibilité et qu'un tel pari serait hasardeux et désastreux, tant pour la survie de notre pays que pour la survie du processus électoral. En conséquence, au regard de la défiance patente dont fait l'objet M. Nanga dans la population, nous exigeons sa démission pure et simple afin de libérer le processus électoral, éviter la guerre civile vers laquelle il nous dirige et permettre au peuple de choisir librement ses représentants. Dans le même ordre d'idée, il convient d'ores et déjà de soustraire la CENI de la mainmise du président Kabila, qui en a travesti la mission républicaine pour en faire un outil des mises à l'écart d'adversaires politiques et des désignations arbitraires de son successeur. Cette indépendance effective de la CENI devra être obtenue par une grande mobilisation populaire suite à une forte campagne pour des élections sans Kabila et sans Nanga. Ainsi, débarrassé des entraves à la transparence, à l'indépendance et à l'impartialité des élections, le peuple exercera son droit souverain dans un scrutin non parodique. Fort de ce qui précède, nous demandons à nos organisations d'entamer la grande campagne des mobilisations à la base. Élections crédibles sans Kabila et sans Nanga, c'est notre droit. Je vous remercie. Nous avons commencé par la prière, par l'île national. Je vais demander au pasteur Philippe Mazamba de vaut tirer ses moments par la prière. Je vous remercie pour ton évangile. On ne chassera plus les démons. On ne va plus... Crier faille. La moto. Nous serons maintenant à vous envoyer une moto. C'est là que nous sommes. On ne peut célébrer pour la prière. C'est là qu'il y a des gens qui ont fait des mouvements citoyens. Ils ont fait des apostolats, laïcs, catholiques. Ils ont fait des pasteurs. Ils ont fait des gens qui ont fait des gens. Ça, c'est une question qui se permet de rencontrer par la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501